Jessica Tretola est maîtresse de conférences en sciences de l'éducation, elle est rattachée au laboratoire apprentissage didactif, évaluation, formation et elle est formatrice à l'INSPE d'Aix-Marseille. Ces thèmes de recherche dans une articulation terrain, recherche, formation sont les suivants. D'une part, l'analyse des pratiques d'enseignement, apprentissage du français langue maternelle, du français langue seconde, des langues étrangères, du plurilinguisme à l'école dans différents contextes. D'autre part, l'innovation pédagogique, jeux, technologies numériques et enseignement, apprentissage de la grammaire. Et enfin, la formation des étudiants MEF en français par l'innovation pédagogique. Cette communication intitulée « Innovation pédagogique et dispositifs multimodaux en master MEF parcours professeur des écoles, le cas de la didactique du français » se propose de rendre compte de plusieurs recherches concernant la mise en œuvre des dispositifs multimodaux dans le sens des travaux de leur cas qu'elle va développer en formation initiale des professeurs des écoles dans une perspective d'innovation pédagogique. Elle se penchera donc sur l'hybridation de la formation master MEF parcours professeur des écoles, mais aussi sur plusieurs types de multimodalités dans lesquelles les étudiants deviennent acteurs de leurs apprentissages. Elle s'appuie sur une approche anthropologique du didactique et une démarche praxeologique afin de déterminer les conditions et les contraintes qui se dégagent de leur mise en œuvre du côté de l'entreprise. Donc, si vous le voulez bien, l'organisation va être la suivante. On va évidemment d'abord écouter Jessica Tritola et puis on aura un moment d'échange à l'issue de cette présentation. Donc, Jessica, à moins que Jessica nous donne d'autres consignes pour interagir au fur et à mesure si elle le souhaite. On va faire la présentation et puis après, je répondrai volontiers aux questions, s'il y en a. Merci beaucoup. Je commence donc. Oui. Oui, d'accord. Je voudrais en premier lieu vous remercier pour cette invitation. Ma présentation aujourd'hui est intitulée « Innovation pédagogique et dispositifs multimodaux en master MEF parcours professeur des écoles, le cas de la didactique du français ». Alors, voilà le plan de la présentation. Je vais essayer de le présenter rapidement. Donc, je vais commencer par une courte introduction générale, puis je poserai la problématique et les questions de recherche qui en découlent pour vous donner un petit peu les définitions des mots-clés dans la recherche sur laquelle je m'appuie. Et puis, je présenterai par la suite un cadre théorique et méthodologique en y mettant l'approche anthropologique et j'expliquerai pourquoi j'ai lié un petit peu les deux. Ensuite, j'expliquerai pourquoi ce sont des études de cas, pourquoi nous nous sommes penchés sur la recherche-action qui s'est transformée au fur et à mesure du temps en recherche collaborative ou participative. Puis, cette relation terrain-recherche-formation. Donc, par la suite, je parlerai des études qui ont été réalisées et puis je donnerai des pistes sur une étude qui est en cours. Puis, il y aura des conclusions, une conclusion et des perspectives. Alors, pour introduire mes études, il convient de rappeler que la formation des futurs enseignants a connu de nombreuses évolutions. Donc, en effet, sans rentrer dans les détails historiques, nous pouvons affirmer que cette masterisation en 2008 nous a amené à repenser la formation des futurs enseignants. En effet, depuis 2008, les candidats au métier de l'enseignement devaient désormais être inscrits et avoir validé un master 1 pour pouvoir accéder aux épreuves du concours de recrutement de professeurs des écoles. Depuis peu, ces mêmes épreuves sont désormais accessibles aux candidats inscrits ou ayant validé un master 2e année. Donc, les épreuves du concours ont subi également plusieurs changements. Notamment en français, les épreuves reposent sur un écrit qui réclamait en master 1 les années précédentes une analyse didactique, puis une autre analyse didactique sous la forme d'une séance présentée lors de l'oral pour les étudiants qui étaient admissibles ou pour les candidats qui étaient admissibles. Et puis, là, subitement, il n'y a plus de didactique actuellement dans le volet des écrits. Cette didactique qui se retrouve dans, je cite, la leçon à concevoir à l'oral pour les épreuves d'admission. Donc, les conséquences de cette évolution de la formation initiale des professeurs des écoles, eh bien, ça a entraîné une adaptabilité des formateurs et puis de plus en plus d'hétérogénéité des étudiants dans le parcours professeur des écoles. Donc, la problématique générale de toute cette étude, des études que je vais présenter, eh bien, ça va être, donc, elle repose sur l'innovation pédagogique et bien entendu, les dispositifs multimodaux, pardon, ainsi que les conditions et les contraintes de leur mise en œuvre dans le cadre du Master MEF. Alors, Master MEF, je pense que tout le monde connaît, toutes les personnes connectées, mais pour en donner une petite précision, eh bien, il s'agit du Master de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et pour ma part, j'interviens dans le parcours professeur des écoles et donc, là, ça concernera le parcours professeur des écoles en didactique du français. Alors, les questions de recherche que nous pouvons nous poser concernant cette problématique, donc, les dispositifs multimodaux, permettent-ils de motiver les étudiants à entrer dans la tâche en didactique du français ? Est-ce qu'ils permettent de former de futurs praticiens réflexifs en didactique du français ? Et puis, quelles sont les conditions de leur mise en œuvre, ainsi que les contraintes qu'ils peuvent rencontrer ? Alors, tout d'abord, les termes d'innovation pédagogique se retrouvent dans le titre de cette présentation. Donc, l'innovation pédagogique, eh bien, elle est synonyme, selon Croc, de transformation. Il ne s'agit pas d'inventer de nouvelles pédagogies sans cesse, mais de s'appuyer sur l'existant et de proposer ce que Béchard et Bédard appellent une innovation dans un milieu donné différent de celui d'où elle origine. Selon les mêmes auteurs, les enjeux de cette innovation résident dans le fait qu'elles doivent s'adapter et au contexte académique et administratif. Elle peut aussi provoquer des tensions à cause du changement de posture du formateur. Et puis, elle doit être pérenne, puisque, eh bien, dans tout changement, eh bien, on peut avoir comme réaction la résistance. Des fois, on est assez confortable dans ce qu'on fait. Et donc, dès qu'il y a du changement, c'est un peu compliqué pour les gens d'y adhérer. Alors, étant donné qu'on parle de la didactique du français et que la didactique du français, j'y reviendrai un petit peu plus tard, lorsque j'en parlerai, mais la didactique du français fait partie d'une didactique plus large, qui est la didactique des langues culture. Et à ce propos, Christian Puray ne confronte l'idée d'innovation à l'idée de changement. En effet, il va définir l'innovation comme étant liée à l'expérimentation sur le terrain d'une ou plusieurs personnes. Et donc, là, ça va évidemment impliquer les chercheurs et la recherche. Et puis, le changement, eh bien, ça va être tout ce que fait un enseignant tous les jours dans sa classe ordinaire pour procéder autrement. Alors, après toutes ces définitions, on voit bien que l'innovation pédagogique, elle est liée aux politiques quand même éducatives, et notamment lorsqu'il concerne l'introduction de la technologie. En effet, les politiques éducatives actuelles, eh bien, favorisent, encouragent l'utilisation de la technologie et souvent le définissent comme une innovation pédagogique. Alors, certains auteurs se sont penchés sur la question et puis, eh bien, ont défini l'innovation pédagogique comme quelque chose qui n'est pas forcément liée aux technologies. Et donc, ce que disent Dazimulo et Audran, c'est que ce n'est pas parce qu'on introduit une technologie qualifiée d'innovante dans un contexte d'éducation ou de formation que la pratique se renouvelle et devient forcément innovante. Innovant ou non, l'artefact n'est donc pas l'élément déterminant. Autrement dit, il ne s'agit pas d'introduire une tablette ou un écran pour qu'il y ait un lien entre innovation technologique et innovation pédagogique. Alors, d'autres mots qui apparaissent dans le titre et donc qui sont des mots-clés par rapport à cette étude, eh bien, il s'agit de dispositifs multimodaux. Donc, la multimodalité, pardon, selon Brahim Azawi, la multimodalité est très liée, donc, est inséparable des événements didactiques. Donc, un dispositif multimodal sera défini comme tout dispositif de formation qui définit la notion de multimodalité à une variation des modes d'apprentissage. Et c'est ce que, voilà, je vais essayer de montrer à travers les études, eh bien, que le dispositif multimodal ne réside pas que dans l'hybridation, par exemple, de la formation, même s'il y contribue, on peut intégrer dans cette définition l'hybridation de la formation, mais on peut aussi intégrer tout ce qui peut faire varier les modes d'apprentissage proposés, comme la définition le dit, et donc, par exemple, y mettre l'apprentissage par le jeu. Et puis, j'ai envie de dire aussi que ce dispositif, ces dispositifs multimodaux, eh bien, sont très liés à une pédagogie active et donc une pédagogie dans laquelle, eh bien, l'apprenant sera acteur dans ses apprentissages. Alors, étant donné que je vais présenter une étude aussi liée à l'hybridation, on va quand même définir ce terme d'hybridation et cette hybridation est quand même liée à l'innovation. Alors, je voudrais ajouter, avant de parler des études et puis en donnant ces définitions, que l'étude que j'ai réalisée sur l'hybridation de la formation des professeurs des écoles n'était pas liée à la crise sanitaire, c'est-à-dire que c'était une volonté de procéder autrement. Cette étude a été réalisée bien avant, pas bien avant, mais quelques temps avant la crise sanitaire et ce que ça a engendré. Donc, pour cette hybridation, eh bien, on va dire que, selon l'adage, qu'il s'agit de l'organisation, de réorganiser une formation complète ou peut-être un seul cours, mais ça va combiner des enseignements organisés en présence et à distance, quelles que soient les techniques et les technologies utilisées. Alors, de plus, pour donner une autre définition, celle de Charlier, Deschriver et Peraya, eh bien, un dispositif de formation hybride se caractérise donc par la présence dans un dispositif de formation de dimension innovante liée à la mise à distance. Donc, ce dispositif, parce qu'il suppose l'utilisation d'un environnement technopédagogique, repose sur des formes complexes de médiatisation et de médiation. Et sur ces deux termes, eh bien, nous allons y revenir un petit peu par la suite parce que, justement, lorsque l'on parle de médiatisation et de médiation, il s'agit là, effectivement, de parler, par exemple, de plateformes numériques sur lesquelles nous déposons des ressources pour les étudiants. Donc, voilà les cinq dimensions qui ont été retenues en ce qui concerne la typologie des dispositifs, là, j'insiste, hybrides et non multimodaux, eh bien, lorsqu'il concerne l'hybridation, pardon, ces cinq dimensions sont la mise à distance et les modalités d'articulation des phases présentielles et distantes, l'accompagnement humain et donc, autrement dit, le rôle un petit peu du formateur, de celui qui va concevoir le scénario, les formes particulières de médiatisation et les formes particulières de médiation, et cela est lié, évidemment, à l'environnement technopédagogique. Ensuite, la cinquième dimension, il s'agit du degré d'ouverture du dispositif. Alors, voilà le dispositif hybride qu'on peut mettre en lien avec la relation terrain-recherche-formation. Donc, pour revenir sur l'apprenant, celui qui est au cœur, on va dire, au centre du dispositif hybride, eh bien, voilà ce que tout cela peut entraîner. Premièrement, il va y avoir peut-être une motivation supplémentaire de la part de l'apprenant à entrer dans la tâche. Cela va entraîner également un travail collaboratif, avec des temps en distance et en présence. Souvent, les dispositifs hybrides sont associés à la classe inversée, et on verra de quelle manière, à travers les études. Et puis, on va essayer d'amener l'apprenant vers de plus en plus d'autonomie, même si celle-ci, elle est guidée. L'apprenant n'apprend pas seul, le formateur est là également pour le guider, mais on verra de quelle manière et avec quelle progressivité. Et puis, ça consiste aussi à utiliser le numérique, et comme on l'a vu précédemment, eh bien, peut-être à travers des plateformes numériques. Alors, une fois qu'on a défini ce qu'étaient les dispositifs multimodaux, l'innovation pédagogique, eh bien, étant donné que nous nous inscrivons en didactique du français, eh bien, on va essayer de donner quelques définitions en ce qui concerne cette didactique. Et donc, comme je vous l'ai dit auparavant, la didactique du français appartient à un domaine qui est plus large, et c'est celui de la didactique des langues culture. Et donc, pour cela, elle étudie les phénomènes relatifs à la transmission des savoirs dans les systèmes éducatifs de la maternelle à l'université, comme c'est le cas pour ces dispositifs qui ont été mis en œuvre, on va dire, à l'université. Donc, pour les études présentées, il s'agit de la langue maternelle ou langue première et son enseignement au sein de la formation initiale des professeurs des écoles. Autrement dit, il s'agit également de la langue de scolarisation, c'est-à-dire que c'est la langue qui va être enseignée aux élèves par la suite par les futurs professeurs des écoles. Alors, cette définition aussi de la didactique du français, elle va impliquer une réflexivité des étudiants en master MEF, professeur des écoles, et à travers effectivement l'analyse en didactique du français, parce que, eh bien, comme le souligne Garcia Deban, il s'agit d'une persépective de développement des compétences tout élan de son activité professionnelle, et donc comment amener ces étudiants à avoir cette réflexivité, voire une réflexion métalinguistique sur la langue française, pour le coup, afin de pouvoir l'enseigner aux futurs élèves. Alors, le cadre théorique dont je vous ai parlé, alors pourquoi je l'ai lié à cette méthodologie ? Alors, effectivement, pour rappel, eh bien, voilà, je m'appuie sur la théorie anthropologique du didactique, qui est dit TAD, initiée par Yves Chevalard, mais donc ce cadre théorique reposant sur cette approche anthropologique peut donc servir de méthodologie pour analyser les pratiques des acteurs en éducation, ainsi que la justification de ce qu'ils effectuent. Donc, tout d'abord, pour vous donner une introduction de cette théorie anthropologique du didactique, il s'agit d'une… c'est partie de la transposition didactique en mathématiques et cette volonté d'où viennent les savoirs présents dans les systèmes didactiques qui se composent de la manière suivante, donc il y a une institution enseignée, une institution enseignante et un système de connaissance qui est l'enjeu didactique. Donc, la transposition didactique, elle est donc développée par ce même auteur, Yves Chevalard, à partir de 1985 en mathématiques et donc l'objectif, ça va être de distinguer le savoir savant tel qu'il émane de la recherche et les savoirs enseignés qu'on observe dans les pratiques de la classe. Donc, elle introduit au moins trois types de savoirs en deux transpositions, il y a donc le savoir savant, le savoir enseigné et le savoir enseigné. Il y a donc deux transpositions, la transposition didactique externe et la transposition didactique interne. Alors, en mathématiques, il y a donc ce savoir scientifique, cependant, on s'est posé la question de savoir comment se passait la transposition didactique en langue culture, et donc, de cette manière, Jocelyne Accardi pense que la transposition didactique en langue se fait à partir des savoirs savants et de savoirs multiréférentiels, que sont les savoirs experts et les pratiques sociales de référence. Donc, le savoir expert de Josua est le savoir produit par de petits groupes d'individus qui se disposent de techniques et de savoir-faire sur ces techniques. Et puis, les pratiques sociales de référence, ce sont les situations sociales, vécues, connues, imaginées, pour servir de référence à l'apprenant, afin de donner du sens à leurs apprentissages. Donc, la poursuite de ces travaux, eh bien, ont donné naissance à la théorie anthropologique du didactique, et donc, et du coup, ça va amener à définir des praxeologies ou des organisations praxeologiques. Donc, pour vous donner une définition, donc toute activité humaine qui consiste à accomplir une tâche d'un certain type taux au moyen d'une technique taux justifiée par une technologie théta justifiable, pardon, par une théorie théta majuscule, eh bien, juste pour vous donner un exemple, parce que c'est un petit peu, là, il y a des mots un petit peu compliqués, etc. En fait, on va décomposer ces praxeologies en type de tâches, en technique, en technologie et en théorie. Autrement dit, par exemple, pour vous donner un exemple sur quelque chose que nous effectuons dans la vie de tous les jours, le type de tâche que je cherche à accomplir, par exemple, pour ouvrir une porte, eh bien, ça va être ouvrir une porte, donc le type de tâche, tous les jours, j'ouvre une porte, donc pour le type de tâche que j'effectue, c'est ouvrir une porte, il s'agit d'un verbe d'action avec un complément. Et puis, avec une technique, donc ma technique, ça va être d'appuyer sur la poignée de la porte et de tirer ou de pousser la porte, tout dépend là où on se trouve. Et puis, donc, j'appuie et je tire, donc la technologie, ça va être pour ouvrir la porte. Et puis, la théorie, des fois, il n'y en a pas forcément, mais une théorie, ça peut être ce que pense, ce n'est pas qu'une théorie scientifique, ça peut être aussi une théorie de ce que pensent n'importe quel sujet sur n'importe quelle personne, sur n'importe quel sujet, par exemple, lorsque, je crois que la fois où Yves Chevalard m'a donné un exemple, il m'a dit, par exemple, quand on dit à les femmes ou à les hommes, c'est qu'on a une théorie, par exemple, sur ce qu'est une femme ou ce qu'est un homme, et bien là, pareil, on a peut-être une théorie sur pourquoi on ouvre une porte, mais celle-ci a été conduite à l'amuissement parce qu'on le fait tous de manière, on va dire, évidente. Donc, ces deux blocs sont découpés en blocs de praxis et en blocs de logos, et donc, ce qui va nous permettre d'analyser les pratiques des enseignants ou, par là même, des étudiants pendant des TD, et le bloc de logos, c'est-à-dire le discours qui va justifier ce qu'on est en train de faire. Et donc, en ce qui concerne l'enseignement du français et des langues, on peut distinguer deux types de praxeologie, évidemment, les praxeologies didactiques, mais aussi les praxeologies langagières, qui va inclure également la linguistique, et par la suite, on pourra développer aussi, pourquoi pas, les praxeologies plurilingues, mais là, ce serait pour d'autres recherches. Alors, selon Yves Chevalard, selon le même auteur, toute science se voit à l'étude d'un certain type de conditions et de contraintes qui concourent à déterminer la vie des sociétés humaines. Et donc, la didactique est une science qui connaît des conditions et des contraintes, c'est-à-dire l'économie et l'écologie du didactique, qui diffuse des praxeologies dans un espace institutionnel donné. Donc, ces conditions et ces contraintes sont repérées, explorées sur une échelle que vous voyez à l'écran, sur une échelle dite de codétermination didactique. Et donc, elle va nous permettre de comprendre ce qui permet ou qui ne permet pas la diffusion de ces praxeologies dans le cadre de nos études. Alors, la méthodologie qui s'est un petit peu mélangée avec le cadre théorique, puisque s'il s'agit donc du coup d'une manière d'analyser les données et les pratiques des enseignants, eh bien, elle va aussi plutôt s'orienter vers des études qualitatives et donc des études de cas, de recherche, des études de cas. Et puis, après, nous parlerons de quelle manière nous sommes impliqués dans la recherche-action et qui s'est transformée en recherche collaborative ou participative. Donc, l'étude de cas, elle est plutôt intéressante dans certaines études, car elle permet une compréhension plus profonde des phénomènes, des processus. Les composants et des personnes y prenant part. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on l'apparente à la méthode qualitative et elle nous permet peut-être d'observer en particulier un groupe de TD ou une classe lorsqu'il s'agit de recherche dans le monde de l'école. Nous nous sommes appuyés aussi sur les concepts de la recherche-action et ça va être un petit peu ce que nous allons présenter à travers les études tout à l'heure. Eh bien, nous avons plusieurs, nous sommes appuyés sur plusieurs définitions qui se complètent, on va dire. Et puis, donc, la première définition, ça va être celle de Wittorski citée par l'adage. Et donc, les catégories socio-professionnelles dont les contextes d'activité bougent et qui doivent rompre avec leurs pratiques habituelles pour produire de nouvelles façons de travailler. Donc, là aussi, ça permet une prise de conscience de ce qu'on est en train de faire. Et puis, l'enseignant a une posture de chercheur dans son environnement professionnel, dans une formation effective. effectivement, ça permet à l'enseignant de pouvoir également concevoir et comprendre les phénomènes qui se passent lorsqu'il met un dispositif en œuvre, un dispositif en œuvre, par exemple. Et puis, donc, ça permet une plus grande marge de manœuvre, selon Cartroux, mais aussi, on va pouvoir dire que ces recherches-actions sont devenues des recherches collaboratives voire participatives avec le terrain parce que, eh bien, l'enseignant va pouvoir s'impliquer de plus en plus et concevoir avec le chercheur. Alors, voici la première étude qui a été réalisée. Et puis, donc, ça a été déjà un début de questionnement. Et donc, il s'agissait de mener une étude sur deux semestres universitaires. Donc, à l'époque, c'était ce qu'on appelait l'ESPE, qui s'est transformé en l'INSPE. Et donc, c'était en Master 1 MEF, donc Parcours Professeur des Écoles. Les épreuves du concours de recrutement de professeur des écoles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, se déroulait en Master 1. Et donc, il y avait autre chose aussi que nous mettions en œuvre à l'INSPE, enfin, à l'ESPE, et qui est devenu l'INSPE maintenant, d'Aix-Marseille Université. Il s'agissait de mettre en œuvre ce qu'on appelle l'approche par compétence et donc l'évaluation par compétence. Donc, toutes ces questions se sont posées. Et face à cette prescription institutionnelle et cette volonté de plutôt se pencher sur les compétences plutôt que sur les connaissances à proprement parler, eh bien, a permis peut-être de mettre en œuvre ce dispositif pour cette étude. Alors, ce dispositif, il s'appuyait sur de la pédagogie active, donc en lien avec l'approche par compétence. Donc, l'objectif était de mettre en situation les étudiants en TD afin de développer leurs compétences et donc de procéder à une évaluation par compétence. Donc, l'objectif, c'était de mettre l'apprenant, de le rendre acteur de ses apprentissages, donc dans une perspective socio-constructiviste, de s'appuyer sur le Learning by Doing de Dewey. Et puis aussi, c'était d'impliquer l'apprenant dans des situations où il pourrait utiliser ses compétences et les faire évoluer au cours de sa formation et plus tard dans sa pratique. Donc, concrètement, l'hypothèse, c'était que si on pouvait faire agir et interagir les étudiants pendant les TD en ce qui concerne la didactique du français, parce qu'on s'intéressait particulièrement à la didactique du français, eh bien, certainement, à terme, ils pourraient peut-être le réinvestir dans la pratique de classe. Alors, malheureusement, nous n'avons pas suivi les étudiants par la suite, lorsqu'ils ont réussi le concours et qu'ils ont continué, mais c'est quelque chose qui, je vous en parlerai peut-être dans la prochaine étude, mais dans la dernière étude, pardon, mais qui peut être envisageable. Alors, toujours pour la même étude, le terrain et le recueil de données s'est effectué de la manière suivante. Eh bien, nous avions deux groupes de TD, alors qu'ils n'étaient pas très chargés à l'époque, puisqu'il devait y avoir entre 21 d'un côté et 23 étudiants de l'autre. Et puis, l'objectif, c'était de les mettre en situation de terrain, comme des élèves de cycle 2 ou de cycle 3. Alors, effectivement, dans le cadre de leur stage, ils avaient des stages d'observation, pendant lesquels ils voyaient des classes pendant un temps limité, mais des fois, ils ne connaissaient pas ni le cycle 2 ni le cycle 3, si jamais ils avaient été mis en stage en cycle 1 ou en cycle 2, alors qu'on devait travailler sur le cycle 3. Donc, en fait, ils n'avaient pas une connaissance très, très étendue du terrain. Donc, l'objectif, c'était quand même de les faire s'approcher de ce qu'était une situation de terrain. Donc, effectivement, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, cette étude reposait sur une méthode qualitative. Et donc, nous avions observé trois séances, alternant des séances en participation active des étudiants, et puis où il y avait des séances où nous reprenions les concepts et les cours qui étaient un petit peu plus classiques. Donc, il y a eu plusieurs séances sur, premièrement, nous avons travaillé sur l'oral en cycle 3 et puis sur le débat interprétatif, voire argumentatif, puis sur l'analyse de vidéos de classes en situation. Ensuite, il y avait une situation d'analyse de production d'écrit en cycle 3 et analyse de vidéos de classes également en situation. Puis, pour terminer, il s'agissait de réinvestir tout ce qui avait été vu en classe, alors là, en français, mais pas qu'en didactique. Néanmoins, ça y contribuait. Il y avait des questions qui concernaient la didactique, mais l'objectif était de construire un jeu de triviale poursuite du concours de recrutement de professeurs des écoles et vous allez voir de quelle manière les étudiants s'y sont attelés, s'y sont impliqués. Alors, la problématique, c'était donc comment amener ces étudiants à une réflexion et à une analyse didactique cohérente alors qu'ils ne sont pas confrontés à de réelles situations de classe. Première activité, il s'agit de la mise en situation des étudiants avec ce débat interprétatif ou argumenté. Donc, voilà ce qui s'est un petit peu passé pour un petit peu vous donner les conditions. Les étudiants sont arrivés pendant ce dispositif et ils ont mené un débat de la même manière que des élèves en cycle 3. Et donc, ils devaient répondre à la question « La liberté des uns s'arrête quand commence celle des autres ? » Et donc, de la même manière que ce débat se passe en classe, il devait se passer le bâton de parole, avait été désigné celui qui distribue le bâton de parole, avait été désigné le secrétaire qui prenait des notes sur ce qui était en train de se passer, exactement comme dans la situation de classe. Et puis, donc, par la suite, il s'agissait d'avoir un retour réflexif sur ce qui s'était passé en analysant également une vidéo sur le même sujet qui avait été filmé dans une classe de cycle 3. Donc, on pouvait dire déjà que les étudiants ont été bien impliqués dans la tâche puisqu'ils ont tous participé au jeu. Il n'y a pas eu là de résistance, on va dire, à entrer dans la tâche demandée. L'activité 2, il s'agissait de l'analyse de production d'écrit d'élèves de cycle 3. Et donc là, c'était plutôt une situation problème. Donc, partant de vrais travaux d'élèves, évidemment anonymés et puis avec des demandes d'autorisation, eh bien, les étudiants devaient analyser des productions d'écrit d'élèves de cycle 3 et donc d'adopter une posture réflexive par rapport à cette analyse de production d'écrit. En fait, ils ont dû réaliser des critères, ils ont dû donner des critères de réalisation et d'évaluation de la même manière que nous le faisons dans les classes avec des élèves. Et puis, du coup, ça leur a permis de comprendre, on va dire, les erreurs des élèves ou le manque de cohérence ou tout ce qui pouvait avoir été déterminés en amont avec ces critères. Et puis, donc, peut-être de proposer une différenciation qui pourrait être mise en place avec les élèves, voire de proposer des activités décrochées avec les élèves qui pourraient effectivement les aider à entrer dans la tâche. Donc, cette situation problème, elle a eu deux avantages. Ça va être déjà de comprendre une éventuelle transposition didactique interne, c'est-à-dire de comment passer de ce savoir savant à ce savoir enseigné, et puis aussi peut-être l'externe du savoir enseigné au savoir enseigné. Et puis, il y a eu les conditions, ça leur a permis également de comprendre les conditions et les contraintes qui entraient en jeu pour les élèves eux-mêmes au sein d'une classe. Alors, comme je vous l'ai annoncé, la troisième activité consistait en l'élaboration d'un jeu de plateau et d'un détournement de jeu du trivial poursuite, un détournement du jeu comme le souligne Aïd et Silva en enseignement du FLE, eh bien, il s'agissait de formuler des questions, de créer des questions pour pouvoir ensuite affronter des groupes de TD qui… des groupes… je ne vais pas dire rivaux parce que c'était des groupes de TD de la même promo, mais on va dire les autres groupes de TD. Voilà, donc en fait, tous les étudiants ont joué le jeu, ont produit des questions, ont fourni les réponses parce qu'il ne s'agissait pas que de produire des questions, mais également de donner les réponses qui allaient avec. Et puis, ça leur a permis de se concerter déjà au sein de leur groupe, puis de comprendre un petit peu les enjeux en s'appuyant sur les épreuves, les annales des épreuves du concours de recrutement de professeurs des écoles. Donc, comme c'est annoncé, la collaboration et l'élaboration des questions ont été faites par les étudiants. Et puis, ce jeu a été filmé. Donc, les étudiants ont permis… ont donné l'autorisation de les filmer pendant qu'ils jouaient. Et donc, ça a montré quand même l'entraide, la coopération, l'implication et la motivation des étudiants à entrer dans la tâche pendant le déroulement du jeu. Parce qu'effectivement, là, pour le coup, on peut les voir. Et puis, l'objectif, c'était de créer quand même des questions difficiles pour que les autres… Évidemment, tout le monde avait envie de gagner, mais pour que les autres soient un petit peu… pas en difficulté, mais que ce soit un petit peu résistant quand même. Alors, pour cette étude sur l'approche par compétence et la pédagogie active en formation des futurs professeurs des écoles dans le Master MEF, on peut dire que la mise en situation et en activité des étudiants a contribué à établir une articulation entre la pratique de terrain et l'analyse didactique. Ça a permis de montrer quelles contraintes et quelles conditions permettent l'apprentissage des élèves dans leur future classe. Et puis aussi, il y a l'existence d'une relation entre l'apprentissage par l'action et l'approche par compétence, donc à travers la réalisation des activités en didactique du français. Donc, effectivement, cette approche par compétence et cette évaluation par compétence a permis peut-être la réalisation des tâches en pédagogie active de la part de ces étudiants. Alors là, pareil, c'est la deuxième étude. Il s'agit donc cette fois-ci d'un dispositif hybride dans la formation en Master MEF, parcours professeur des écoles. Donc, c'était dans la continuité, on va dire, de ce qui avait été annoncé dans l'article précédent qui a été publié sur la question à l'approche par compétence et la pédagogie active. Eh bien, ce qui avait été dit en conclusion, c'est peut-être penser à l'hybridation des enseignements. Et donc là, je vous le dis, c'est toujours indépendamment de la crise sanitaire. Eh bien, le contexte de l'étude était le même. Alors, ce n'était pas avec les mêmes étudiants, c'était l'année d'après. Et donc, là, pareil, la même étude, le même parcours et les Master 1 ont bénéficié de cette étude. L'étude a été réalisée pendant deux groupes de TD et pendant des TD de didactique du français. Je précise que le concours était encore en Master 1 et donc, ils avaient cette analyse didactique à faire, même pendant les épreuves d'admissibilité. Donc là encore, même s'ils bénéficiaient de stages d'observation, on peut dire qu'ils avaient pas mal de lacunes dans cette discipline parce que, eh bien, c'était très difficile de comprendre les enjeux lorsqu'on ne pratique pas, peut-être. Donc, du coup, il fallait peut-être mettre un dispositif en œuvre pour comprendre de quelle manière on pouvait réaliser, on va dire, cette transposition en classe par la suite. Donc, le dispositif qui a été mis en œuvre, il s'agissait donc de cours en présentiel réalisés par les étudiants eux-mêmes en TD de français. Donc, c'est pour ça, comme on l'a vu précédemment, eh bien, souvent, le dispositif hybride est allié à la classe inversée. Donc, et puis, il y avait des documents qui étaient mis à disposition des étudiants sur la plateforme numérique de l'INSPE, ou de l'ESPE, pour le coup. Il y avait des capsules vidéo réalisées pour leur donner des conseils méthodologiques, des courtes capsules, je veux dire pas plus de cinq minutes, pour leur donner des éléments méthodologiques afin de réaliser les épreuves qui concernaient le concours de recrutement de professeurs des classes-écoles, ou des petites, des capsules assez courtes sur la définition de concepts didactiques qui leur permettraient de comprendre et de faire des mises en relation avec ce qu'ils pouvaient avoir comme document ou ce qu'ils pouvaient trouver, parce que progressivement, eh bien, ils ont eu de moins en moins de documents et ils devaient aller un petit peu chercher ce dont ils avaient besoin pour présenter. Donc, il y avait plusieurs choses. Il y avait des choses à distance où les étudiants devaient aller chercher, fouiller, regarder des capsules vidéo, etc. Et pendant le TD, eh bien, ils devaient faire un cours exposé sur un concept ou sur un concept didactique, on va dire, et une mise en œuvre en classe pour des élèves de cycle 1, cycle 2 ou cycle 3. Tout dépendait du thème abordé ou du thème assigné. Donc, on avait fait plusieurs groupes d'étudiants. Les critères d'évaluation étaient réalisés par les étudiants eux-mêmes. Donc, en fait, il y avait également une évaluation par les pairs. Et donc, tout ça dans les principes de la pédagogie inversée où les étudiants préparaient les séances et ils étaient soumis à l'évaluation de leurs pairs. Toujours, on va dire, dans une approche par compétence. Alors, le terrain, comme je vous l'ai dit, il y avait deux groupes de master première année. Là, il y avait un petit peu plus d'étudiants. Il s'agissait de 57 étudiants pour l'année universitaire 2017-2018. Et puis, il y avait des profils d'étudiants hétérogènes parce que, eh bien, nous avions des étudiantes, nous avions deux étudiantes russophones, une étudiante qui venait de Mayotte. Et puis, il me semble qu'il y en avait une espagnole, si je ne me trompe pas. Donc, en fait, la langue française n'était pas leur langue maternelle ou langue première, comme nous l'avons vu précédemment. Mais il s'agissait donc du français, pour eux, langue étrangère, même s'ils maîtrisaient à des degrés divers le français. Donc, à l'issue des deux semestres de formation, un questionnaire a été distribué aux étudiants afin de déterminer leur ressenti et de récolter les informations nécessaires à l'analyse de la mise en œuvre de ce dispositif, étant donné que l'étudiant était donc au centre de ce dispositif. Voici les questions qui leur ont été posées. Dans le cadre de votre formation, vos TD en cours de français sont construits sur des principes de la pédagogie inversée. Quels sont, selon vous, les atouts de cette pédagogie dans votre formation en français ? Quels en sont les inconvénients ? Dans le cadre de la préparation au CRPE, pensez-vous que le fait d'avoir construit et présenté des exposés pendant les TD vous aidera à envisager l'épreuve du concours dans des meilleures conditions ? Oui, non. Pourquoi ? Les capsules vidéo mises en ligne à votre disposition vous sont-elles utiles ? Oui, non. Et pourquoi ? Alors là, on a eu quelques réponses qui ont été un petit peu, on va dire, hétérogènes. Mais avant cela, la problématique de cette étude était l'hybridation de l'enseignement du français en master MEF en première année. Et donc, l'objectif était également de voir si un dispositif hybride de cette manière en TD de français pouvait être efficace. Et puis, quelles étaient les conditions et les contraintes que rencontraient ces étudiants justement face à un dispositif hybride. Alors, l'analyse qui a été faite reprend les cinq dimensions qui ont été citées auparavant. Et puis, donc, il s'agissait de l'analyse, pardon, de l'articulation du dispositif présentiel et distanciel en didactique du français. Donc, il y avait cette mise à disposition des capsules vidéo. Et donc, cette mise à disposition des capsules vidéo, ça a permis une meilleure compréhension des concepts et des notions abordées pendant les TD. même si nous verrons par la suite, eh bien, que peut-être ces capsules vidéo peuvent présenter une contrainte et on verra de quelle manière. Les étudiants dans cette pédagogie inversée, dans cette classe inversée, deviennent donc des concepteurs, se rapprochant par là même de la réalité du métier d'enseignant. Et puis, on peut constater que le dispositif est chronophage et que la collaboration est parfois difficile. Donc, ça représente cette collaboration qui représente une contrainte sur l'échelle de codétermination didactique qui se trouve au niveau de la société. Mais peut-être, ça, c'était au début du dispositif, mais on peut voir quand même à travers toute l'étude que même si ça a été chronophage dans un premier temps et que la collaboration a été compliquée parce qu'il est toujours compliqué de travailler des fois avec des personnes qu'on ne connaît pas, eh bien, elle a été de plus en plus facile à partir du moment où on a pris un rythme de travail. Alors, il y a eu des réactions des étudiants qui ont manifesté leur regret de ne pas avoir de cours magistraux. Alors, il faut dire que ce sont des étudiants qui arrivent de licence. Et donc, ces étudiants qui arrivent de licence, ont plutôt l'habitude d'avoir des cours magistraux assez frontaux et donc prennent des notes. Et certains ont regretté de ne pas avoir ce genre de cours. Mais la majorité des étudiants, bien qu'il y ait eu ces résistances, pensent que le dispositif hybride a favorisé leur implication dans la tâche de préparation de séance. Et puis, également, d'avoir une réflexion sur l'épreuve didactique et puis de se sentir vraiment impliqués dans leur apprentissage en y donnant du sens. Donc, l'objectif, effectivement, a été de donner du sens à ce qu'ils sont en train de faire et de savoir de quelle manière ils vont pouvoir le réinvestir pour l'épreuve de didactique du concours de recrutement de professeurs des écoles, mais aussi pour, peut-être, leur future pratique. Alors, d'un semestre à l'autre, on a pu voir aussi que l'accompagnement de la formatrice s'est modifié pour laisser l'étudiant réaliser lui-même ses recherches sur le sujet proposé. Donc, au début, ils avaient accès à beaucoup de documents, beaucoup de choses qui leur permettaient de réaliser leurs séances face aux autres. Néanmoins, au fur et à mesure, eh bien, on a enlevé des ressources et donc, l'étudiant s'est retrouvé à aller faire ses recherches lui-même sur le sujet proposé. Donc, au début, on a essayé de les rassurer dans un accompagnement métacognitif et affectif et puis ensuite, on les a laissés responsables de cette tâche de recherche et puis, finalement, d'être responsables de leur enseignement et puis, de leur apprentissage. Donc, on va dire que là, en tant qu'accompagnement humain, le formateur a endossé un rôle de guide et n'a plus de rôle transmissif à proprement parler. Alors, concernant les vidéos, elles permettent de gagner du temps dans les recherches de documents quant à leur préparation de leur exposé puisque le concept est exposé, donc, ils vont pouvoir avoir des pistes. Mais, voilà, ça, ça va se faire via la médiatisation de l'enseignant et de son scénario pédagogique et technologique, on va dire, lorsque l'enseignant conçoit les ressources, la ressource de la capsule vidéo, néanmoins, une contrainte apparaît au niveau de la société. On va dire que certains étudiants ne sont pas assez formés à l'utilisation des plateformes numériques et donc, rencontrent des problèmes parce qu'ils ne maîtrisent pas beaucoup ni les plateformes numériques, à vrai dire, ni les outils numériques. Donc, voilà, cette contrainte est apparue. Et puis, il y a autre chose qui est assez contraignant avec les vidéos, les capsules vidéo de concept ou de méthodologie, c'est que l'étudiant, eh bien, que ces vidéos ont un rôle plutôt transmissif. Transmissif, pardon. Et donc, néanmoins, ça leur permet quand même de faire des allers-retours sur le concept ou sur la méthodologie, c'est-à-dire qu'ils peuvent y revenir autant qu'ils le souhaitent. Donc, ce qu'on peut dire par rapport au degré d'ouverture de la tâche, c'est bien qu'il y a, les étudiants s'impliquent de plus en plus dans la tâche suivant une évolution progressive, lorsqu'ils comprennent vraiment comment s'y investir, par rapport à la classe inversée, par exemple, par rapport à l'utilisation de la plateforme, des ressources et des capsules vidéo. Donc, on peut dire également que les étudiants ont développé des stratégies de préparation et de collaboration qui permettent de prendre en charge les difficultés qu'ils rencontrent, ce qui s'apparente, on va dire, à l'approche stratégique de Deschriver. Et puis, donc, comme témoignage, là, d'un premier étudiant, la pédagogie mise en œuvre nous permet de construire nos propres savoirs, de nous mettre dans une démarche où nous devons chercher et s'investir. On ne s'ennuie pas en cours. Donc, voilà, ce premier témoignage révèle un sentiment d'efficacité face à la tâche que l'étudiant doit réaliser et une participation en cours de TD. Donc là, on peut se placer au niveau pédagogique sur l'échelle de co-détermination didactique. Plusieurs étudiants considèrent que le fait de préparer la séance permet de se mettre en situation d'enseignement en ce qui concerne leurs futures fonctions. Donc, ça ne sert pas que à préparer l'épreuve du CRPE, mais ça va leur permettre également de se mettre en situation d'enseignement. Et puis, donc, voici les deux autres témoignages de deux étudiants. Cette pédagogie est très constructive. Elle permet de préparer le concours dans de bonnes conditions. Cela permet de nous entraîner à notre futur métier. Donc, l'étudiant numéro 3, cette pédagogie nous permet de nous mettre dans la peau de l'enseignant et d'anticiper les difficultés des élèves. tout ce témoignage, on va dire, récapitule un petit peu tout ce qu'on a dit précédemment par rapport à ce dispositif hybride. Alors, évidemment que l'étude comprend des limites puisqu'elle a été réalisée que sur deux groupes de TD. Donc, on ne peut pas dire que c'est applicable à l'ensemble des groupes de TD de France et de Navarre, si je puis m'exprimer, mais ainsi. Et puis, les séances préparées par les étudiants, si on peut conclure, ont permis de les rendre acteurs de leurs apprentissages. Et puis, on va dire que là, les conditions qui peuvent aussi être des contraintes, mais pour le coup, au fur et à mesure, ça a évolué. Donc, les conditions sont d'ordre collaboratif. Et puis, ça a permis aussi de mettre en place une différenciation pour eux-mêmes et une évaluation par les pairs qui les motive à entrer dans la tâche. Et puis, nous pouvons donc conclure aussi, en fonction de la typologie définie par Lebrun, que le dispositif mis en œuvre a été efficace parce qu'il a permis à l'étudiant de s'impliquer dans la tâche. Il a également permis de le mettre en situation et puis, de pouvoir penser non seulement aux épreuves du CRPE, mais de s'impliquer dans leur future fonction de professeur des écoles. Alors, très rapidement, par rapport à l'étude en cours, alors effectivement, il n'y a pas eu d'études pendant les périodes de confinement, même si on a pratiqué, j'ai envie de dire, beaucoup d'hybridation. Mais là, l'objectif de cette prochaine étude qui est aussi, qui se fait de manière progressive, ça va, sur les principes de la classe inversée, voire renversée, où l'étudiant, comme on l'a vu, eh bien, va produire lui-même les séances puisque là, pour remettre un petit peu le contexte, le concours ne se passe plus en Master 1, mais va se passer à l'issue du Master 2 et que la plupart des étudiants qui sont à l'INSPE, eh bien, sont en alternance et donc ont une classe en responsabilité une fois par semaine. Donc, en ce qui concerne Ex-Marseille Université et le site de Marseille, puisque moi, je suis sur le site de Marseille, eh bien, il s'agit d'une très grosse partie des étudiants qui sont en alternance et donc là, pour le coup, maintenant, ils ont la pratique du terrain, mais il va falloir voir de quelle manière, eh bien, on va pouvoir le réinvestir dans le, on va dire, dans l'épreuve orale du concours de recrutement de professeurs des écoles et puis de, donc, de voir de quelle manière ça pourra être réinvesti les années futures dans leur pratique de classe. Donc, il y a également prévu des préparations de séances par les étudiants, mais la nouveauté par rapport à une hybridation possible, c'est la mise en place là, au second semestre, de vidéos interactives et donc, ces vidéos qui étaient, les capsules vidéo qui étaient transmissives vont se transformer en vidéos interactives, c'est-à-dire qu'il va y avoir une interaction avec les vidéos vont proposer plusieurs activités avec des liens qui pourront être cliqués et mettre en interaction les étudiants avec le thème proposé. L'objectif aussi, ça va être de suivre la même cohorte d'étudiants sur les deux années de master, donc les deux mêmes groupes d'ETD et puis peut-être d'en suivre quelques-uns dans leurs futurs pratiques pour voir de quelle manière finalement ce dispositif a eu un impact sur leur pratique de classe. Alors, conclusion expertspective sur les dispositifs multimodaux en formation initiale des professeurs des écoles. Donc, voilà, pour ces dispositifs, on peut dire que ces dispositifs multimodaux peuvent motiver les étudiants à entrer dans la tâche en ce qui concerne la didactique du français. Néanmoins, comme vous l'avez vu à travers l'étude sur l'hybridation, eh bien, il y a encore des résistances au changement et les étudiants, certains étudiants attendent effectivement un cours assez dit classique, même si du coup il n'y a pas de lien avec la pratique de classe à proprement parler. Et puis, il s'agirait également de se pencher davantage sur les praxeologies didactiques et langagières des enseignants et des étudiants pour pouvoir comprendre leurs pratiques et le discours qui justifie. Ces dispositifs peuvent aider à former de futurs praticiens réflexifs et c'est juste là, vraiment là où on va en venir, c'est-à-dire que de leur montrer que finalement en allant chercher eh bien dans les documents, à l'aide des vidéos, etc., de cette hybridation, de cette classe inversée, eh bien qu'il y a un gros lien entre la recherche et la formation et donc partir de ce terrain, toujours dans cette relation recherche-terrain-formation et donc voilà, dans la condition de faire des liens entre la théorie et le terrain dès la première année de master et puis je pense que la collaboration entre étudiants doit être développée afin de poursuivre le sens donné à leur apprentissage au sein de l'ISPE et je vous remercie de votre attention. Alors, merci infiniment Jessica. est-ce que tu veux prendre quelques deux minutes ou on enchaîne sur les questions puisque là ça va ? Bravo, oui, je crois que Muriel qui a mis un bravo, oui, c'est vrai que bravo pour cette communication, j'allais y venir. Merci beaucoup. Est-ce que je me permets juste d'aller prendre un petit verre d'eau parce que du coup c'est pour ça que je propose et je n'arrive plus de suite. En plus, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sonde de façon insistante là. Je suis désolée, je suis chez moi, ma fille était à la porte mais je les avais prévenues, tant pis pour elle. Il y en a une qui avait la clé donc la première est arrivée à ouverte à l'autre, tant pis, voilà, ça n'est qu'à mieux s'organiser. Je reviens tout de suite. Bien sûr, on laisse quelques instants à Jessica. Je vais en profiter pour faire un petit rappel parce que je reçois des messages directs pour les attestations pour le webinaire. Cathy Similovski s'en occupe très gentiment donc il faut lui envoyer un mail donc je peux mettre ton mail dans le chat, Cathy ? Oui, bien sûr. Et pour ceux qui ont besoin d'attestations et j'ai vu qu'il y en avait qui avaient eu des soucis de connexion, c'est bien dommage, je pense que je n'en ai pas eu donc l'enregistrement va bien et c'est vrai que moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant enfin ça fait écho à plein de choses sur mes propres recherches recherches à la fois les notions d'hybridation de dispositifs et on va attendre que Jessica revienne ou alors je m'octroie la parole ça y est j'ai bu le verre d'eau mais vas-y Muriel il n'y a pas de soucis je disais je disais que ça faisait écho à énormément de choses dans mes propres recherches mais comme tu le sais moi je ne suis pas du tout en didactique du français et je me demandais pour mes deux collègues il y a un moment je me suis dit tiens ça devait faire écho à des choses sur la ludification pour Marthe il y a des moments où je me suis demandé ce qu'elle elle trouvait enfin je profitais de ton absence pour poser une question peut-être plus à mes collègues organisatrices Marthe et Cathy mais peut-être que tu peux y réagir sur moi j'ai l'impression que les résultats que tu donnes je retrouve des choses similaires dans les études que j'ai faites en l'occurrence en licence d'économie sur les vidéos et sur l'hybridation de la formation des enseignants de voie professionnelle et je me demandais j'ai pas eu l'impression moi qu'il y avait des choses spécifiques à la didactique du français et comme je sais mes collègues très intéressés par la question de la didactique du français je me demandais si elles elles avaient l'impression inverse et peut-être toi également je sais pas si Cathy ou Marthe bon moi déjà je voulais remercier Jessica Tréto là parce qu'on a eu une présentation complète à la fois qui part des définitions qui rappelle le contexte déjà institutionnel de la réforme du CRPE qui pose les définitions très finement sur le dispositif multimodal l'hybridation la didactique du français même le cadre théorique aussi avec la théorie anthropologique du didactique et puis qui nous présente deux études extrêmement intéressantes qu'on a envie de creuser on aimerait bien en savoir plus en fait sur ces études moi je pour répondre à je sais pas à la question de Noël c'est compliqué j'ai l'impression au fait que peut-être que ça tient effectivement moins à l'objet français de la didactique qu'au dispositif effectivement qui a été mis en place qui est un dispositif hybride qui permet de construire en fait de donner la main à ces étudiants qui peuvent construire les objets d'enseignement et d'apprentissage qui ça a été dit dans la conclusion qui permet de susciter leur motivation parce qu'ils sont acteurs en fait tout simplement que ça donne du sens aussi à leur formation et puis d'entrer dans une collaboration qui facilite aussi la réflexion des uns et des autres alors évidemment moi la question que je me pose c'est praticien réflexif ça veut dire aussi de pouvoir évaluer ça dans la continuité et là on a un dispositif et d'ailleurs je voulais avoir la question finalement cette étude tu l'as peut-être dit Jessica mais c'était sur quelle durée parce que tu nous as dit que c'était sur que les étudiants avaient trouvé ça chronophage alors c'est toujours pareil les dispositifs à mon avis enfin c'est un postulat mais peut-être que les dispositifs efficaces sont chronophages aussi c'est-à-dire qu'il faut dépasser ce problème de la durée pour attaquer en profondeur finalement la formation et puis aussi revenir sur la formation peut-être tout bêtement des étudiants à l'utilisation des plateformes numériques parce qu'on a vu que c'était aussi un obstacle enfin moi j'aurais plein de questions mais je ne veux pas du tout monopoliser la parole simplement peut-être donner des éléments d'éclairage sur les durées en fait combien de temps ça leur a pris finalement tout ça alors ça a été progressif carrément sur l'année c'est-à-dire qu'au début tout est on leur donne beaucoup de documents pour qu'ils puissent alors déjà quand ils arrivent et qu'on leur dit que c'est eux-mêmes qui vont faire le cours vous imaginez bien oulala alors surtout que souvent ces groupes sont très hétérogènes c'est-à-dire que là on parle effectivement de didactique du français c'est-à-dire le français qui vont devoir enseigner à leurs élèves mais on ne parle pas de l'hétérogénéité quant au niveau de la maîtrise de la langue d'eux-mêmes c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des cohortes ça doit être pareil chez vous mais c'est déjà le cas depuis plusieurs années où on a des étudiants qui sont eux-mêmes en difficulté par rapport à la maîtrise de la langue française pas parce qu'ils ne parlent pas bien français mais certainement parce que ce sont des concepts on va dire quand il s'agit d'une analyse grammaticale simple pour une phrase etc. qui leur sont très lointains puisqu'ils en ont parlé la dernière fois en troisième ou en seconde et puis là on leur demande encore de faire une analyse et l'objectif de la prochaine étude qui est en cours c'est aussi de leur faire faire ce lien entre ce qu'est cette théorie finalement ces savoirs savants et de quelle manière ils vont le réinvestir dans on va dire dans leurs enseignements futurs mais là du coup ça a vraiment pris un an c'est-à-dire que c'est sur toute l'année universitaire et c'est pour ça que je suis je suis embêtée là parce qu'après ils passaient le concours et puis ensuite ils étaient on va dire des praticiens débutants puisqu'ils étaient stagiaires alors que là maintenant à la fin du master 1 ils n'ont pas encore passé le concours il y a un petit peu plus de progressivité et puis ils sont en classe on va dire en alternance donc c'est pour ça que ça aurait été intéressant de ne pas le faire que sur une année mais de le faire sur deux années pour voir de quelle manière ça a été réinvesti par la suite mais on les perdait un petit peu de vue j'ai envie de dire quand ils passaient en tant que stagiaires alors nous on avait une manière peut-être de procéder c'était de les mettre par cycle donc en plus ils étaient vraiment dispatchés alors que là maintenant on a plutôt un travail d'équipe et les étudiants en principe restent dans les mêmes groupes pendant les deux années donc là on va pouvoir peut-être comprendre l'évolution mais c'est vrai que là ces études ont été réalisées seulement sur un an et ça n'a pas été du coup la première étude est arrivée la deuxième étude est arrivée après la première mais ce n'étaient pas les mêmes étudiants en fait c'était ceux de la première étude sont passés en master 2 et puis on a continué avec les nouveaux master 1 voilà d'accord je pense qu'il faut laisser les questions peut-être j'allais dire à la salle la salle virtuelle il peut y avoir des questions sur la première étude sur la seconde voilà sur les notions aussi abordées médiatisation médiation est-ce qu'on n'a pas perdu aussi du monde avec toutes ces notions oui j'avoue allez il faut une première prise de parole c'est toujours la plus difficile et puis après ça va si c'est possible moi je veux bien l'apprendre alors merci Cyprien oui bonjour alors je vais mettre ma caméra vous pardonnerez mon visage mais je suis pris par la Covid donc je suis un peu voilà donc j'ai osé mettre la caméra merci beaucoup de cette intervention alors j'apprends beaucoup par l'ensemble de ces webinaires et ça me permet de de mettre du concret sur ce que j'étudie en sciences de l'éducation pour tout vous dire donc je suis professeur de philosophie et par ailleurs je fais une thèse de doctorat donc en sciences de l'éducation et en philosophie de l'éducation alors de de plonger à chaque fois dans le concret de 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 vos pratiques c'est c'est intéressant et pardonnez mon intervention elle n'est pas du tout une critique négative de tout ce que vous avez dit mais je me permets juste de ce fait de de termes métroformes et de philosopher un peu et et vous avez cité bien entendu learning by doing de john leeway je suis obligé de mon côté du coup de rappeler la critique d'anna arendt sur de telles de telles pratiques et alors je vais être court mais c'est juste pour partager ce petit texte parce que ça m'a rappelé ce qu'elle écrivait dans la crise de l'éducation l'enseignement des langues illustre directement le lien étroit entre ces deux points la substitution du faire à l'apprendre et du jeu au travail alors c'est pour ça que je me dis que je vous rassure c'est pas du tout critique mais voilà mais je crois qu'on est vraiment là-dedans et moi ça m'interroge toujours étant professeur dans le secondaire et doctorant l'enfant doit apprendre en parlant c'est-à-dire en faisant et non en étudiant la grammaire et la syntaxe en d'autres termes il doit apprendre une langue étrangère comme il a appris sa langue maternelle comme en jouant et sans rompre la continuité de son existence habituelle si on laisse de côté la question de savoir si cela est possible ou non il est parfaitement clair que cette méthode cherche délibérément à maintenir autant que possible l'enfant plus âgé au niveau infantile voilà j'arrête du coup je voulais quand même avoir votre position par rapport à ces propos d'Anna Arendt et je double mon propos par une question cette fois-ci enfin une deuxième question vous avez parlé de praxeologie alors je trouve ça très intéressant vous avez parlé du coup voir praxeologie accompagnée d'une théorie et moi je voulais vous poser la question parce que c'est un thème sur lequel je travaille avec des étudiants puisque je donne un cours aussi à la fac et je voulais savoir quelle est votre position par rapport éventuellement à une axiologie et si vos étudiants ont pu réfléchir à une praxeologie voire une théorie et si vous les conduisez également vers une axiologie c'est-à-dire une théorie des valeurs qui peut être véhiculée éventuellement dans les cours qu'ils dispensent et par cette didactique et par cette pédagogie voilà je ne sais pas si c'est une très une bonne intervention pour une première intervention mais j'espère que je n'ai pas tout gâché je vais essayer de vous répondre comme je peux je suis humblement une didacticienne la philosophie ce n'est pas ce n'est pas encore ce n'est pas encore mon truc alors la première question sur la critique du learning by doing j'ai envie de dire je ne sais pas je ne sais pas quoi vous dire moi j'ai l'impression après c'est voilà c'est une impression je ne dis pas que c'est la bonne l'objectif c'est de faire évoluer les étudiants là quand on fait une recherche on émet des hypothèses d'accord on va se poser des questions et on va se poser la question sur est-ce que le fait de mettre mes étudiants en action de la même manière que les élèves ou est-ce que le fait de mettre de faire jouer mes étudiants ou de faire jouer mes élèves puisque moi mes recherches tournent autour effectivement de la formation mais de quelle manière je vais pouvoir réinvestir ce qui se passe sur le terrain dans la formation et dans la recherche concernant la formation et bien il faut aussi aller sur le terrain et voir ce qui se passe et j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs possibilités et il y a au niveau de je ne sais pas quoi vous répondre parce que moi je suis convaincue sincèrement je suis convaincue qu'on apprend mieux en faisant mais je vous dis là c'est une conviction personnelle et ensuite quand vous quand vous faites des expérimentations et bien il se passe ce qui se passe mais là je vous dis on n'est pas en psychologie cognitive ou en en neurosciences je veux dire voilà j'ai pas des cohortes de 2000 ou 5000 personnes où je fais des tests vous voyez et savoir si les élèves vont apprendre ou si les étudiants vont apprendre etc moi je teste des choses sur des petits groupes on est dans la qualitative et pour ma part à chaque fois qu'on a mis en place soit un jeu soit une pédagogie active soit et bien il y a eu des effets positifs alors j'ai envie de dire aussi vous avez peut-être raison mais il y a quelque chose qui entre en compte aussi il y a un peu cet effet enseignant ce que j'ai pu remarquer aussi à travers toutes ces recherches c'est-à-dire que lorsque le formateur et bien est impliqué lorsque l'enseignant est impliqué et croit en ce qu'il fait et bien forcément peut-être que ça va impliquer les étudiants ou les élèves un petit peu plus dans la tâche et donc effectivement que ce soit du learning by doing ou que ce soit alors j'ai envie de vous dire le cours magistral bon on n'y est plus enfin j'imagine qu'on n'est plus là-dedans à proprement parler ou alors peut-être pour une formation professionnalisante c'est un peu compliqué vous voyez de dire bon ben je vais faire que des cours théoriques parce qu'après il faut allier la théorie à la pratique et c'est là qu'il y a eu de nombreuses critiques et jusqu'à maintenant on peut encore entendre des gens qui pensent que l'inspe donne des cours essentiellement théoriques et que finalement on apprend le métier que lorsqu'on pratique je ne sais pas si ça répond à votre question mais moi je suis convaincue alors après chacun va peut-être avoir tout dépend enfin la personne en question dont vous parlez dont j'ai oublié le nom mais je ne sais pas si elle est praticienne ou didacticienne mais pour le coup je pense qu'il y a des choses à exploiter un petit peu de ce côté-là effectivement on ne va pas dire je suis enseignante je fais de la pédagogie freinée comme freinée par exemple parce que je ne suis pas freinée ou je vais là maintenant ce qui est à la mode aussi c'est Montessori est-ce que tout est bon à prendre aussi dans Montessori moi je pense qu'il faut avoir quelques mesures et peut-être emprunter essayer de tester de voir ce qui se passe lorsque eh bien on pratique on pratique cela alors je ne sais pas si ça répond à votre question mais voilà je n'ai pas d'autres explications malheureusement philosophiques à vous fournir c'est très bien parce qu'en plus c'était un peu piégeux parce que c'était une question sans en être une mais c'était surtout pour vous dire et c'était pour mettre ça avec Anna Arendt en face mais c'était surtout parce que moi ça m'inspire beaucoup parce que je étant lecteur d'Anna Arendt étant beaucoup dans la philosophie ou dans la philosophie de l'éducation votre propos et c'est là où c'est une très bonne réponse sans que vous ayez besoin de me convaincre parce que ça me permet juste de mettre en relation ce que je lis avec des pratiques et ça j'en ai tout le temps besoin que ce soit dans mon métier de professeur de philosophie ou même dans ma thèse de doctorat en sciences de l'éducation philosophie de l'éducation c'est pour ça que j'avais besoin de vous entendre ce soir parce que je trouve ça très intéressant et votre réponse est parfaite tant mieux sur l'axéologie voilà je vais reprendre les praxeologies parce que la théorie en fait fait partie si vous voulez j'ai peut-être un peu sauté des étapes mais je ne voulais pas prendre trop de temps non plus parce que j'aurais pu vous montrer des analyses praxeologiques à proprement parler mais je pense que ce n'était pas le sujet de ce soir mais c'était pour vous dire sur quoi je m'appuyais en fait pour comprendre les pratiques parce que ces praxeologies si vous voulez dans le cadre de la théorie anthropologique du didactique il s'agit donc du bloc de praxis qui regroupe la pratique et donc le type de tâches et les techniques et puis de l'autre côté vous avez dans praxeologie il y a logis il y a donc logos c'est donc le discours qui va justifier la pratique et donc cette théorie fait partie de ce logos d'accord donc en fait ça va être très subjectif parce que ça va être je pour vous donner un exemple par exemple je ne fais pas de grammaire avec en langue vivante étrangère voilà un enseignant de CM2 qui va dire qu'en langue vivante étrangère il ne fait pas de quand on lui pose la question il ne fait pas de grammaire avec ses élèves parce que étant donné qu'il a beaucoup d'élèves allophones dans sa classe ou qu'il a des élèves d'un niveau très faible là c'est pas moi qui le dit c'est lui qui dit ça voilà c'est son c'est son discours et bien il n'en est pas là donc s'il fait un petit peu d'anglais avec ses élèves déjà c'est pas mal mais il ne va pas leur donner les amener à regarder un concept grammatical parce qu'il n'arrive déjà pas à le faire en français donc il ne va pas le faire en langue vivante étrangère d'accord donc le discours c'est un peu là-dessus donc ces praxeologies je ne demande pas aux étudiants d'analyser les praxeologies c'est moi en tant que chercheur qui vais analyser les praxeologies des enseignants et des étudiants parce que si je dis aux étudiants de cette manière-là on va aujourd'hui alors je l'ai fait avec certains étudiants en master recherche bien sûr mais là c'est encore autre chose puisqu'on pose un cadre théorique mais avec mes étudiants de l'INSPE qui se destinent à devenir praticiens et bien on ne va pas leur expliquer à proprement parler ce qu'est une praxeologie c'est-à-dire que c'est nous en tant que chercheurs qu'on va analyser on va analyser ce qui se passe d'accord donc là la question sur l'axiologie je ne sais pas comment on leur il y a toujours des valeurs à transmettre j'imagine mais pour le coup on ne fait pas analyser les praxeologies par les étudiants là c'est vraiment quelque chose que le chercheur fait d'accord donc là je ne sais pas quoi vous dire quoi vous donner comme réponse parce que c'est pas vraiment c'est pas vraiment quelque chose que l'étudiant fait c'est nous ce que nous faisons pour comprendre ce qu'il est en train de faire mais j'imagine et pardon après je laisse la parole mais j'imagine que par sa pratique lui-même doit certainement de ce fait retirer ou pouvoir faire un bilan axiologique ou des différentes valeurs qu'il retire de sa pratique j'espère du coup effectivement si on peut déjà les amener à ça c'est déjà une petite victoire n'est-ce pas parce qu'on sait très bien ce qu'il en est par exemple nous pour notre contexte alors ça doit être pareil j'imagine à Cergy etc mais le contexte marseillais fait qu'effectivement il faut qu'on aille vers là voilà malheureusement ou heureusement voilà merci beaucoup merci une autre question peut-être sur sur les études sur réagir par rapport à l'utilisation des capsules vidéo sur les questionnaires aussi des étudiants qui étaient intéressants peut-être qu'on peut laisser Marthe poser sa question Marthe a une question je n'avais pas vu pardon on a marqué dans le chat Marthe et moi on a des questions alors Marthe là Cyprien il a posé une question d'assez haut niveau qui nécessitait de connaître un peu les travaux de Anna Arendt je ne les connaissais pas je vous avouerai que alors d'abord merci beaucoup pour votre intervention qui qui m'intéresse à double titre et en premier lieu en tant que formatrice également en didactique du français pour les enseignants du premier degré et donc je ça donne des pistes pour la formation merci en tant que du coup avec un angle plus méthodologique ou du côté de la recherche en tout cas j'aurais plusieurs questions en fait je me demandais finalement du côté de la didactique du français en particulier quelles sont les compétences que vous cherchez à développer en particulier puisque vous parliez de l'approche par compétence et par exemple est-ce que la situation dans laquelle les étudiants mènent le débat interprétatif est-ce que vous cherchez à travailler par exemple avec eux les relations entre compréhension et interprétation la nécessité d'ajustement en situation en fonction des lectures diverses des élèves ce qui du coup soulève la question des compétences ou des attitudes et des valeurs et de la posture professionnelle avec la dimension axiologique dont on parlait juste avant l'enseignant qui ne fait pas que transmettre des connaissances mais qui aussi apprend des élèves et s'ajuste en situation donc est-ce que ce sont ce type de compétences que vous cherchez à travailler ou d'autres et à ce moment-là quelles sont-elles et comment vous les évaluez en fait comment vous évaluez les déplacements opérés par les étudiants au fil de ce dispositif comment vous voyez qu'ils ont progressé dans les compétences que vous cherchez à travailler en particulier ça m'intéresse pour les recherches que je mène parce que je cherche des moyens d'évaluer dans un temps relativement court les déplacements qui peuvent être opérés les compétences qui peuvent s'acquérir et par ailleurs est-ce que vous envisagez donc là vous disiez que ça s'était fait sur un an avec la nouvelle maquette sur la formation sur deux ans est-ce que vous envisagez des prolongements vous le disiez mais est-ce que vous commencez à voir déjà comment vous pourriez le faire est-ce que vous avez recommencé cette année à utiliser ce dispositif et est-ce que vous voyez comment vous allez le poursuivre avec les cohortes que vous aurez l'année prochaine sur deux ans voilà alors oui parce que alors l'approche par compétence elle a été mise en oeuvre de manière prescrite par notre institution donc on a effectivement des on va dire des attendus de formation à évaluer qui sont très généraux d'accord très généraux avec doit mettre en oeuvre une on va dire une séance dans une classe etc à les connaissances suffisantes je vous dis une bêtise mais c'est presque ça voilà et bien là en fait l'objectif c'est on a commencé cette démarche avec les étudiants c'est-à-dire de commencer à eux-mêmes de donner des critères qui pourraient servir d'évaluation quant à ce qui est attendu donc là en fait si par exemple on est sur un concept grammatical et je ne sais pas on va dire on va parler du COD avec les élèves et bien on va se mettre en situation donc là on commence par se mettre en situation donc en fait tout le dispositif va faire que ok vous allez travailler en groupe vous allez nous proposer quelque chose par rapport à ce thème tout le monde va travailler sur le thème mais certains vont présenter une situation possible et donc on va ensemble établir des critères de réalisation puis d'évaluation c'est-à-dire qu'en fait l'évaluation elle va se faire par les pairs alors évidemment le formateur est dans l'assistance c'est-à-dire qu'il va aussi évaluer il va servir de guide et puis il va dire bon ben non là voilà ok les collègues parce que l'objectif c'est pas de dire oui parce que c'est mon copain je vais bien évaluer c'est parfait etc on a conscience qu'il y a une progressivité donc en fait ces critères sont donnés par les étudiants je vais utiliser je vais faire une séance sur le COD le COI enfin le complément d'objet et bien qu'est-ce que j'attends qu'est-ce que je vais devoir qu'est-ce que je vais devoir faire donc les critères de réalisation et puis après comment on va savoir que la séance qui a été proposée elle est réussie donc si elle est réussie parce que et bien là on a proposé dans une grammaire inductive donc ok on va se positionner est-ce qu'on se positionne dans une grammaire inductive ou déductive ok est-ce que là la séance propose des exemples concrets est-ce que là la séance va proposer une mise en activité des élèves etc etc donc on va faire ces critères là ensemble parce que en fait on marche par situation intégrative dans cette approche par compétence et la situation intégrative d'évaluation et bien il s'agit d'une séance si vous voulez c'est quelque chose qui a été là décidé avec le reste de l'équipe et bien l'objectif cette évaluation elle va être la même que celle qui va que celle de l'épreuve du CRPE d'admission donc pour les entraîner en plus et bien donc en fait les critères d'évaluation donc là on est encore je vous dis on est passé c'est encore en voie de travail c'est-à-dire que les attendus maintenant alors les attendus mais les attendus quels sont les critères ça c'est le travail qu'on fait entre formateurs mais de l'autre côté les étudiants eux pensent aussi de quelle manière ils vont être évalués et ce qui est important par rapport à cette séance là ce qu'on rencontre actuellement ce sont les difficultés comme je vous l'ai dit de niveau de français on va dire entre guillemets des étudiants qui ont oublié beaucoup de choses donc il a fallu reprendre beaucoup d'éléments de grammaire pour qu'on se remette dans la tête même un COD voilà ça a été très long comme processus jusque depuis le début de l'année mais on commence à entrer dans le processus l'objectif c'est de leur faire avoir une réflexion et une réflexivité après sur ce qu'ils vont proposer mais je suis en train de revoir les COD parce que ça va me servir à ça pour proposer une séance et pour que mes élèves apprennent je ne sais pas si je réponds à la question mais oui ça veut dire que en fait si je comprends bien les compétences que vous visez par ce type de travail sont bien des compétences de conception de planification apprendre à concevoir et mettre en oeuvre une situation d'enseignement tout à fait et donc vous mesurez leur leur progrès en fonction de leur capacité à aboutir à une séance une séquence au regard des instructions officielles tout à fait et des outils théoriques que vous avez donnés par ailleurs voilà et alors il y a ça mais il y a aussi il y a beaucoup de choses parce qu'on a plusieurs situations intégratives qui sont interdépendantes et dans la dernière situation intégrative et bien ils doivent rendre compte aussi de situations qu'ils ont vues pendant leur stage de comment eux pensent qu'ils ont évolué qu'ils ont progressé quelque chose qui leur tient à coeur etc donc en fait on essaie de relier tous ces éléments pour comprendre leur progression et leur évaluation parce que l'évaluation par compétence c'est j'ai envie de dire ça a été ça a été difficile maintenant ça fait quelques années qu'on y est mais on n'est pas encore tout à fait on va pas dire que tout est merveilleux qu'on est vraiment au point on continue d'aller vers cette professionnalisation et d'avoir des critères qui sont qui sont dans cette dans cette conduite mais c'est vrai que on est plutôt là dessus c'est à dire que je pour ma part je pense que je peux voir une évolution d'un début de Master 1 jusqu'à la fin du Master 2 par rapport à ce qu'il propose dans une séance qu'il aura conçu sur un concept didactique en français voilà et du coup pour la situation où vous parliez au début sur le débat interprétatif ou philosophique finalement j'ai l'impression enfin je ne sais pas si c'est à viser philosophique ou si ça s'appuie sur un texte littéraire avec une visée interprétative mais est-ce que finalement la situation le fait que eux mènent ensemble un débat un échange leur permet de réfléchir au rôle du maître à la complexité du maître dans cette situation et notamment la nécessité d'être capable de faire face à l'imprévu d'ajuster ce qu'on a prévu en fonction des réactions des élèves et du coup de travailler sur un autre point de compétence qui n'est pas tant la planification la conception que l'ajustement en situation alors là par exemple pour le débat pourquoi j'ai dit interprétatif et argumenté parce que eh bien l'objectif c'est de comprendre aussi que c'est pas magique et que c'est pas parce qu'on va mettre une phrase au tableau que les élèves vont avoir des choses à dire c'est-à-dire que quand on arrive dans une classe si je mets une telle phrase et que j'ai pas outillé mes élèves au préalable eh bien ça va pas fonctionner donc l'objectif c'est effectivement ils retrouvent ces documents sur la plateforme numérique où il y aura des poèmes sur la liberté où il y aura des textes sur la liberté d'auteurs divers et variés etc et de leur faire comprendre aussi que bon ils ne savent pas qu'il va y avoir ce débat par la suite par contre ils ont lu en principe ça après il y avait plein de choses à dire aussi par rapport à la motivation à aller regarder parce que c'est un peu ce qui ressort aussi des fois quand on parle d'hybridation quand on parle de plateforme numérique etc souvent les gens me disent oui mais bon toi je sais pas comment tu fais moi mes étudiants ils vont pas voir les documents que je leur mets sur la plateforme alors du coup ça fonctionne pas mais l'objectif c'est de leur donner envie alors je dis pas que de temps en temps il faut pas mettre une petite carotte dans le sens où et bien il y a une motivation mais là si jamais tout le monde est au point peut-être que on peut valider telle compétence ou telle compétence etc donc souvent j'ai pas eu beaucoup à le faire mais l'objectif ça va être de les outiller de leur faire comprendre qu'effectivement il n'y a pas de magie et que les élèves s'ils ne sont pas outillés au préalable et bien ils pourront pas avoir ce genre de débat voilà et effectivement il y a ça et puis ce qui leur tient à coeur aussi aux débutants et là on rentre dans le vif du sujet c'est à dire qu'il y a effectivement ces apprentissages et ces enseignements mais il y a aussi comment je vais gérer ma classe et comment je vais gérer certaines situations et ça c'est important pour ma part je pense que c'est important qu'ils soient confrontés parce qu'on leur dit voilà c'est ça qu'il faut enseigner et puis alors sur le papier c'est tout beau voilà on a les programmes on va aller chercher dans les programmes et puis c'est ça qu'il faut enseigner donc voilà la didactique j'ai acheté le Hattier concours j'ai acheté machin j'ai lu on en parle etc alors je ne dis pas que le fait de se mettre en scène dans une classe va leur permettre de comprendre réellement aussi le monde de la classe mais ça leur donne un point de vue différent et ça leur permet de réfléchir à comment ça va se mettre en place dans une classe après il y a des pour et des contre je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire mais pour ma part je pense que ça peut aider voilà merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ces dispositifs ces résultats moi j'ai des questions j'espère qu'il y en a d'autres qui vont ça alors j'ai pas mal de questions je vais commencer par la dernière je me demandais je vais essayer de dire d'où je parle parce que ce sera peut-être plus clair j'ai fait avec Laurent qui est là nous avons fait une étude où on a tenté de enfin où une professeure d'économie a fait faire des vidéos de cours à ses élèves et donc ça ressemble beaucoup à ce que tu fais à part que ce n'était pas du tout hybridé d'accord mais on était en pédagogie active on était dans le learning by doing etc et je serais intéressée à parler avec Cyprien sur l'articulation avec avec l'apprentissage donc ça c'est un premier point mais et par ailleurs on a conduit avec une autre collègue qui n'est pas là une étude une étude sur l'hybridation de notre formation liée au COVID et effectivement dans les deux cas on trouve des choses sur le passage en pédagogie active sur le la capacitation sur l'autonomie que ça donne etc et on trouve aussi des choses dans les deux cas sur la construction du collectif qui va petit à petit se constituer en collectif d'apprentissage et permettre du développement professionnel donc dans les deux dispositifs et d'une certaine manière toi tu as donc j'ai j'ai cru comprendre que c'était plutôt volontairement mais toi les deux se jouent en même temps mon collègue Laurent a beaucoup de mal à rester dans la salle les problèmes de connexion et donc je me demandais comment tu articulais ou si tu penses qu'il y a des choses qui apparaissent particulières quand tu articules l'hybridation et la classe inversée parce que tu peux faire de la classe inversée sans hybridation voire même sans numérique d'ailleurs oui oui bien sûr alors je vais avouer que c'était par là c'était par un manque pourquoi j'en suis arrivée là et à penser ce dispositif c'était parce qu'avec les collègues souvent on entendait discuter on n'a pas assez de temps on n'arrive pas on n'arrive pas on n'arrive pas et donc je me suis dit mais de quelle manière on pourrait gagner un peu de temps sur ce qu'on a envie de faire passer aux étudiants et sur et sur justement cette pédagogie active et cette classe inversée et donc je pense que la plateforme était un bon moyen de 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 joindre les deux dans le sens où on pouvait leur mettre à disposition des documents et préparer certaines choses à l'avance et puis d'arriver en classe et puis alors là c'est même plus on va dire de la pédagogie inversée mais j'ai presque envie de dire ça devient renversé c'est à dire que souvent je plaisante avec eux en leur disant bon ben vous allez faire la place vous allez faire le cours à la place du prof mais c'est c'est presque un peu ça c'était de leur faire prendre conscience qu'ils sont de bons concepteurs et comme tu l'as dit là moi j'irais même cette collaboration peut peut-être entraîner alors je vais peut-être aller un peu loin quand je dis les choses mais peut-être une une communauté de pratiques par la suite je pense c'est ce que c'est ce qu'on observe et dans notre étude qu'on a fait à N plus 1 enfin on a on a on a demandé au T1 et il y en a qui ont gardé le groupe qu'ils ont mis en place pendant l'inspect et on pense que le fait que la formation a été hybridée a fait qu'ils avaient développé des outils à distance et qu'ils les ont gardés pour la suite et finalement c'était une c'est parce qu'ils ont été obligés de le faire qu'ils ont mis en place ces outils et du coup le fait d'être dispersés ensuite ne les empêche pas de garder le lien puisqu'ils se voyaient déjà assez peu ben oui voilà c'était la situation particulière Covid c'est ça c'était quand vous étiez on a étudié l'effet du Covid ouais c'est très intéressant parce que finalement c'est vrai qu'on en a quelques-uns des fois qui sont très scolaires qui veulent comme on pour en revenir aussi à ce qu'on disait tout à l'heure etc c'est ce moyen pour moi aussi je pense que c'est un c'est un moyen d'éviter j'enseigne comme on me l'a appris peut-être les guider vers autre chose parce qu'on voit encore pas comme on me l'a appris mais comment comment moi j'ai appris c'est-à-dire qu'on voit encore beaucoup beaucoup d'étudiants qui en traversant la frontière en devenant enseignant et bien ont les mêmes pratiques que ce qu'ils ont connu en classe en fait et alors que on peut on peut pas être maintenant fais ce que je te dis mais fais pas ce que je fais et donc là c'était un peu l'objectif mais le fait de l'avoir fait tu vois pendant le pendant le Covid et bon moi c'était c'était avant le Covid mais déjà il y avait cette intention un petit peu de de les mettre en activité et de comprendre et d'avoir une réflexion sur sur ce qui pouvait se passer dans une classe et les amener progressivement à une réflexivité et bien c'était ça un petit peu l'intention de comprendre ce qui pouvait les amener ou pas vers vers cette réflexivité par la suite mais mais c'est vrai que c'est intéressant là ce que tu dis c'est si en plus ils gardent par la suite tu vois leur pratique et leur communauté de pratique c'est que quelque part c'est réussi quoi on a prévu avec Patrice que tu connais de chez vous de l'ex-Marseille de continuer cette étude pour voir si c'est spécifique à nos étudiants ou si ça peut se généraliser génial pardon ouais c'est génial avec Patrice qui lesmé oui super oui donc on va on va essayer de poursuivre pour voir si c'est spécifique et aussi si c'est spécifique d'une année parce que l'autre chose c'est que là ils sont plus stagiaires nos étudiants et on sait pas ce que ça change bah oui ça c'est des vrais vrais éléments surtout n'hésitez pas à vous manifester sur les questions sinon moi je continue mais ça fait longtemps qu'on s'est pas vu alors on risque de discuter longtemps donc je ne voudrais pas amuser je me demandais puisque tu as présenté plusieurs dispositifs et même à l'intérieur de chaque dispositif il y avait comment dire plusieurs éléments leur complémentarité si tu avais essayé de voir comment tu pouvais les articuler les complémenter enfin je sais pas le terme oui alors c'est vrai que l'objectif c'était pas de partir dans tous les sens non plus parce que c'est c'est vrai que là on se dit bon il y a plein de choses qui passent par la tête du chercheur de l'enseignant etc et l'objectif c'était vraiment de les mettre en situation et de comprendre ce que vivaient les élèves dans certaines tâches et donc bon là il y a le langage oral qu'on en a parlé tout à l'heure avec j'ai oublié votre prénom pardon voilà mais Marthe merci Marthe donc c'était un petit peu ça mais c'était aussi de voir de quelle manière ils pouvaient le réinvestir et c'est pour ça qu'à la fin de la première étude il y a eu ce jeu un petit peu proposé pour voir de quelle manière les connaissances et les compétences on va dire didactiques s'ils en avaient acquis et bien pouvaient être réinvestis dans un jeu alors c'est vrai que ils ont souvent la surprise là c'était ces quelques éléments du dispositif mais c'est vrai que l'objectif était aussi de les surprendre de temps en temps avec des jeux comme questions pour un CRPE où ils rentrent ils ont déjà le générique ils commencent à à essayer de comprendre les questions on sépare plusieurs personnes enfin bon voilà il y avait une autre organisation et l'objectif c'était toujours de les mettre dans une autre organisation que celle du cours frontal même si on avait pour les besoins j'ai envie de dire de la trace écrite et de la synthèse et bien on se retrouvait pour pouvoir écrire cette synthèse et de voir ce qu'on avait appris ou pas de la même manière qu'on pourrait le faire dans un dans une classe d'élémentaire par exemple qu'avons-nous appris aujourd'hui et bien c'était quelque chose qui était fait aussi avec les étudiants mais l'objectif c'était qu'il y ait un fil conducteur et que on retombe pas dans le transmissif à tout prix ou voilà ce que je disais tout à l'heure fais ce que je te dis et fais pas ce que je fais mais c'était vraiment pour les mettre en situation et comme je vous dis il y avait il y a quelques étudiants mais ils n'étaient pas nombreux qui n'étaient pas satisfaits parce qu'ils voulaient absolument le cours magistral cependant j'ai recroisé des étudiants et les mêmes qui voulaient des cours magistraux et quand ils sont venus me voir la deuxième année ils étaient stagiaires à mi-temps puisqu'ils sont venus me voir et ils ont fini par dire oui finalement la manière dont on a on a appréhendé la didactique du français et le français ça nous a permis de mieux appréhender la classe et d'ailleurs c'est un peu les témoignages là à la fin ils pensent que parce que là ils sont encore master 1 mais j'ai eu quelques retours bon là c'était informel j'ai eu quelques retours sur de de master 2 stagiaires à l'époque était master 2 qui qui m'ont dit que ça leur avait permis de comprendre la prise en main de la classe voilà mais après je ne fais pas une généralité évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure les toutes études a une limite et on sait bien que eh bien ça ne peut pas être applicable à l'ensemble des étudiants mais c'est vrai que j'ai eu quelques retours en ce sens voilà mais après je me suis perdue un peu dans les explications j'ai oublié la question mais non non tu as répondu j'ai d'autres questions et je ne voudrais pas je ne voudrais pas peut-être que Cathy ou Marthe ou d'autres personnes d'autres questions moi j'avais une question par rapport à la collaboration entre les étudiants tu as dit Jessica que la collaboration était parfois difficile alors c'était par rapport à la conception des séances par rapport à l'élaboration de critères par rapport à l'évaluation par rapport au fait que peut-être ils avaient le sentiment de ne pas être assez dirigés enfin je me suis demandé ce que ça ce que ça voulait dire cette collaboration difficile alors il y a il y a un peu de tout ça et puis il y a aussi on va prendre en compte la nature humaine et malheureusement ce sont des gens qui ne se connaissaient pas ils sont arrivés peut-être il y avait deux personnes qui se connaissaient qui étaient peut-être amies en amont donc la première contrainte qu'on leur a imposé et bien ça a été de se mettre de travailler avec des gens qu'ils ne connaissent pas et ça c'est quelque chose qui revient souvent oui mais bon moi j'ai pas trop envie de travailler donc on leur explique que peut-être sur le terrain plus tard ils n'auront pas forcément que des amis dans leur monde de l'école donc il y avait cette contrainte là mais après effectivement la collaboration était difficile par la suite parce qu'il fallait il y avait un petit peu de travail à fournir avant de venir en cours de TD et donc là pareil il fallait réussir à réunir tout le monde tout dépend dans quel groupe on était et donc après oui effectivement alors les critères d'évaluation non parce que ça ils étaient décidés en cours de TD donc on se mettait d'accord plus ou moins on était plus ou moins d'accord mais finalement on arrivait toujours à trouver un compromis par contre effectivement pour les séances bon au début c'était un peu compliqué puis à la fin on a eu quand même des super séances dont les personnes dont j'ai parlé tout à l'heure qui étaient russophones hispanophones et j'en avais une qui était mahoraise je ne sais pas quelle langue quelle était vraiment sa langue du coup je ne lui avais pas demandé mais étant donné qu'il y a plusieurs langues et plusieurs ethnies à Mayotte donc je ne sais pas réellement quelle langue elle avait comme langue maternelle ou langue première mais donc du coup elles avaient eu l'idée même spontanément de comparer la langue française à leur langue d'origine pour montrer comment ça marchait et j'avais trouvé ça vraiment exceptionnel parce que d'aller chercher justement cette réflexion métalinguistique sur comment on le dit en russe et pour comprendre en grammaire il y a des études énormes qui ont été faites là-dessus y compris vous connaissez certainement comparons nos langues etc le projet Elodil etc et là ces étudiantes-là sans ça étaient allées faire de la comparaison de langues etc donc la collaboration au début a été un petit peu difficile mais au fur et à mesure du temps et bien ils proposaient même des petites activités ludiques pendant le cours voilà et puis après il y avait ce critère-là justement de réalisation c'était et bien il fallait c'est eux-mêmes qui avaient décidé qu'il fallait inclure une activité interactive avec le groupe voilà avec les autres donc c'était plutôt intéressant donc la collaboration a été difficile au début parce que les gens ne se connaissaient pas parce qu'il y a eu quelques disputes ils sont jeunes aussi il faut prendre aussi en compte enfin il y en a certains qui sont plus ou moins moins vieux mais ceux-là étaient particulièrement jeunes et donc après il y avait j'apprends à travailler avec les autres et puis j'apprends à travailler avec les autres avec la plateforme et c'était pas évident non plus et puis finalement on avait réussi plus ou moins à créer un petit sentiment de groupe etc donc c'est pour ça c'était vraiment au début cette collaboration a été difficile quoi d'autres on a une question pour le chat que j'aimerais bien qui m'intéresse beaucoup et en plus qui fait écho à une discussion qu'on a en privé avec Cyprien sur le débat Arendt dit oui sur learning par Edouine et en fait je trouve que la question que pose Mimoune ou Amari donc je vais la lire sauf si vous voulez prendre la parole n'hésitez pas si vous voulez prendre la parole elle met votre micro sinon je lis peut-on prévoir peut-on prévoir un appui théorique pour soutenir l'analyse réflexive des situations imprenantes une sorte d'articulation entre le cours magistral et la pédagogie réflexive la pédagogie active et ce qui est amusant pour partager le débat qu'on avait avec Cyprien en privé on était en fait sur le coup j'ai cru que c'était Cyprien qui écrivait ça puisqu'on parlait du learning by doing et de l'autorité de l'enseignant versus l'autonomie de l'enfant et j'allais répondre sur la mise en capacité et donc et ça rejoint en plus un des éléments qui je crois nous préoccupe dans ce séminaire qui est le lien l'articulation recherche et pratique aussi voilà donc si tu as envie de contribuer Jessica à cette question fort intéressante donc je vous remercie Louis et Marie moi j'ai envie de dire un cours magistral c'est toujours un cours magistral évidemment on a besoin un petit peu de cette théorie mais du coup moi je l'ai là pour le coup ce cours magistral et cette pédagogie active elle peut le lien peut-être justement cette classe inversée et est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre des étudiants pendant 3-4 heures dans un amphi ou voire 2 heures pour leur donner un cours magistral et puis ensuite les faire aller vers la pédagogie active ou est-ce que justement cette plateforme numérique elle peut nous aider j'ai envie de dire même via les petites vidéos celle dont je parlais ou peut-être d'autres mais vers ce cours magistral théorique qui pourrait aider par la suite la mise en oeuvre de la pédagogie active donc est-ce que vous entendez le cours magistral par un cours en présentiel frontal devant un amphi ou est-ce que c'est un cours magistral qui pourrait être aisément mis j'ai envie de dire et soumis à la lecture d'étudiants avant d'entrer elle a répondu oui à ta première suggestion donc elle entend cours magistral genre magistral alors là je vais parler plus de mon expérience personnelle et c'est peut-être pour ça qu'on met en oeuvre certaines situations j'ai envie de dire sincèrement j'ai la même je veux dire voilà quand on fait un exposé etc si vous mettez voilà deux heures trois heures de cours magistral j'ai l'impression que pour ma part c'est compliqué pour moi et je peux vous dire que même à l'heure actuelle quand on m'appelle pour faire des cours en sciences de l'éducation parce que bon moi j'appartiens à l'INSPE et on me demande de venir en sciences de l'éducation j'ai du mal à faire trois heures de cours magistral parce que alors j'ai des étudiants qui me regardent comme ça j'ai pas l'habitude de ça puisque les étudiants participent beaucoup dans mes cours et là quand on leur pose des questions ils me regardent et je ne sais absolument pas ce qui ressort de ce que je suis en train de dire est-ce qu'ils sont en train de dormir est-ce qu'ils sont en train de comprendre ce que je dis ou est-ce que ils sont juste là parce que c'est mieux d'être là parce qu'ils vont avoir l'évaluation après voilà c'est ça j'aurais aimé le faire un peu plus interactif mais comme je vous dis c'était c'était une première présentation et promis j'essaierai de les faire un petit peu plus interactifs par la suite mais comment dire c'est vrai que pour ma part alors après j'ai l'impression que ça part de l'expérience personnelle c'est une réflexion personnelle mais je ne sais pas ce que vous en pensez Mimoune mais pour ma part j'ai du mal à rester concentrée trois ou quatre heures dans un cours magistral après voilà comme je dis il y a des étudiants qui sont très scolaires et puis il y en a d'autres voilà qui apprécient mais je pense que ce cours magistral peut être transféré à un autre en ligne pour que soumis à la lecture et puis justement la classe inversée sert à ça c'est à dire qu'on peut revenir sur ces concepts en cours avec le formateur je crois que c'est même moins je crois que c'est sept minutes d'attention renouvelable mais je crois que c'est même pas 20 minutes voilà donc je ne sais pas bon pour ma part moi c'est après voilà je vous dis il y a des étudiants qui sont encore en demande de ça et ceux qu'on récupère des sciences de l'éducation ou d'ailleurs et bien quand ils arrivent un peu avec nous c'est un peu le choc parce que il y a quand même beaucoup de formateurs à l'INSPE qui procèdent de cette manière et on a de plus en plus de formateurs aussi qui sont à mi-temps sur le terrain à mi-temps en classe et qui ne donnent pas non plus de cours magistraux à proprement parler voilà donc c'est c'est vraiment il faut penser que c'est une formation professionnalisante on a le temps pour une dernière question si quelqu'un a des regrets sinon j'en ai encore plein alors je me lance j'en profite je me demandais comment travaillent tes collègues même si on s'est connus et que j'en ai fait partie j'ai eu une très mauvaise expérience il y a quelques années je préparais au CAPES et j'étais en pédagogie active et j'étais la seule et le fait d'être la seule dans une pédagogie différente de ce que font les collègues a été très mal perçu par les étudiants et il me semble que c'est que c'est vraiment important d'avoir cette homogénéité et donc je me demandais comment avec en plus là un changement de statut de nos étudiants en particulier les master 2 donc je me disais entre le déplacement du concours le changement de statut et le reste des cours comment le dispositif s'articule avec la situation précise en fait dans laquelle tu es il te reste moins de 5 minutes alors il y a beaucoup de collègues qui ont pris leur retraite on sait vraiment plus mais non trêve de plaisanterie en fait il y a beaucoup de collègues qui arrivent du terrain et ça c'est quand même assez exceptionnel c'est à dire que dans le parcours professeur des écoles si je ne me trompe pas on a une bonne partie maintenant de PEMF qui viennent donner des cours et donc ils sont beaucoup moins dans le frontal à proprement parler et puis on est constitué en équipe et donc maintenant on discute beaucoup plus et il y a cette approche par compétence qui va on va dire pour le coup induire cette façon de procéder alors je ne dis pas que tout le monde procède de cette manière et qu'il y en a encore qui font des cours magistraux à proprement parler comme tu l'as dit j'ai eu pas mal de fronde quant à mes enseignements aussi parce que je procédais d'une autre manière et que c'était mal perçu parce que d'autres étudiants avaient d'autres formateurs qui faisaient un cours à proprement parler un vrai cours et que nous dans certains dispositifs on ne faisait pas un vrai cours on faisait des cours où les étudiants allaient chercher mais ça commence de moins en moins à se voir parce que ce qui leur posait problème ils avaient l'impression les étudiants quand ils étaient en master 1 qu'ils n'avaient pas assez de temps pour jouer pour faire n'importe quoi et qu'il fallait qu'ils soient au point pour passer le CAPES ou le CRPE sauf que là maintenant que ça a été déplacé en deuxième année ils sont un petit peu plus zen et ils ils entrent plus facilement dans les processus de alors je vais je vais pas le redire pour pas fâcher mais le learning by doing voilà mais c'est c'est un peu plus ça c'est à dire qu'ils rentrent plus facilement dans ces tâches dans ces tâches d'apprentissage on va dire voilà mais je voilà on espère te voir bientôt dans les locaux de l'INSP d'Aix-Marseille ce sera avec plaisir je crois qu'on va conclure je redis puisque j'ai re-eu un message en privé que si vous avez besoin d'une attestation de participation il faut la demander par mail à Cathy Similowski et puis je crois que je vais laisser Cathy conclure te remercier chaleureusement d'être venue Jessica et remercier encore plus chaleureusement Cathy d'avoir suggéré ta venue comme quoi des fois quand on connait les gens on y pense moins je suis ravie 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 de t'avoir écouté aujourd'hui merci merci beaucoup je suis vraiment ravie d'avoir participé à ce webinaire merci beaucoup merci Jessica moi je ne te connaissais pas mais quand j'ai vu tes travaux je me suis dit ah mais là il faut absolument qu'elle vienne expliquer tout ce qu'elle fait donc merci infiniment c'était très riche on aimerait bien la présenter la présenter ça sera Davina Hernandez-Leo ou pas en mars ouais je crois que c'est elle donc ce sera à nouveau une séance on alterne les séances en anglais et en français donc la prochaine séance sera en anglais et ce sera une plateforme qui permet aux profs comment dire alors c'était une manière de former les profs à l'inclusion c'est surtout une plateforme européenne qui permet aux profs d'écouter les élèves y compris en primaire dans les retours qu'ils peuvent faire donc c'est c'est aussi des manières de mettre en capacitation les élèves et les enseignants avec plein de difficultés parce qu'on est en multiculturel donc la personne qui va nous présenter la présenter est espagnole mais c'est une plateforme qui fonctionne avec la Crète et la République Tchèque je crois vérifier les trois pays qui sont dedans voilà en tout cas j'ai eu l'occasion de regarder un peu et d'expérimenter et de lire un peu et ça va être tout aussi passionnant que ce qu'on a a eu là même si très différent en tout cas je vois je suis désolée mais je vois qu'il y avait une question à 18h53 de Frédéric Masson qu'on a c'était compliqué pour moi de tout voir je ne l'ai pas eu pas oui mes questions ne sont peut-être pas à la hauteur des vôtres plus terre à terre au regard des difficultés organisationnelles et de la charge de travail pour certains groupes pour le travail en amont des cours est-il envisageable de transposer généraliser cette dynamique dans les autres domaines de formation dans le cadre de l'évolution de la maquette de formation par compétence comment former les formateurs à s'approprier des pratiques de pédagogie active contre leur gré pratiques de long terme si cette dynamique de formation par compétence devait s'imposer alors je ne sais pas si on a passé l'heure ça va être plus compliqué peut-être apporter peut-être une réponse Jessica écrite si tu as le courage oui n'hésitez pas à donner mon adresse mail à la désolé Frédérie je ne sais pas si tu es encore là si elle vient d'écrire merci pour cette présentation je pense qu'elle elle ne t'avait écrit qu'à toi Cathy parce que je pense que je ne l'ai pas vue sinon on aurait réagi donc petite erreur de sa part qui explique elle dit que les réponses ont déjà été apportées bon bah merci 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 Jessica merci à tous de votre présence et puis on se retrouve donc Muriel je ne sais plus la date en mars ou en avril attend de toute façon vous aurez comme d'habitude une un message avec la présentation de l'auteur la présentation de sa communication et puis on va mettre sur le site tout ce qui concerne les références le 6 mars pardon le 6 mars Davinia Léo Hernandez voilà ce sera en anglais voilà très bien bonne soirée à tous et merci encore une fois Jessica à bientôt merci merci